Il y a un nouveau domaine qui est actuellement en train d'apparaître et je tiens à présent à donner la parole à notre collègue Gilles Luyer qui est enseignant-chercheur à l'École Normale Supérieure de Rennes. Alors Gilles est en train de créer à son tour une chaire dédiée au thème de la responsabilité transnationale et nous lui souhaitons de tout cœur de parvenir à ses fins. En tout cas, nous sommes infiniment heureux d'accueillir Gilles parmi nous qui va nous donner à présent une nouvelle perspective, à savoir qu'il va parler, je cite, de l'obligation extraterritoriale de vigilance des entreprises et des États. Est-ce que ce serait là la nouvelle voie d'application effective des droits fondamentaux ? Nous entamons un nouveau temps encore hors cadre. Gilles, la parole est à toi. Merci beaucoup Émilie, écoute, je suis d'abord très content d'être avec tout. Je trouve qu'effectivement, on est une communauté virtuelle, mais une communauté transnationale, une communauté sans lieu, on est ensemble sans être ensemble. C'est une bonne introduction à mon problème. Il y a un certain nombre d'années que je me suis orienté vers la question de l'effectivité des droits, par des espoirs, bien sûr. L'ineffectivité du droit, c'est un petit peu le drame du juriste. Et puis, ce qui apparaît aujourd'hui, c'est plutôt l'espoir. C'est plutôt l'espoir et c'est quelque chose que je voulais effectivement partager avec vous. Est-ce qu'il ne se passe pas aujourd'hui quelque chose de singulier, un moment dans l'histoire du droit, un moment dans l'histoire du droit international, une transformation radicale de l'application du droit international qui était confiée aux entreprises ? Et peut-être aujourd'hui, ce sont les entreprises qui sont le vecteur de cette application effective du droit international et ce, de façon déterritorialisée, tout au long de leur chaîne de valeur mondiale. C'est important parce que c'est donc la question tout simplement du droit international, la question de l'effet direct du droit international qui aujourd'hui est transformé, question un petit peu traditionnel, mais c'est une autre question derrière. C'est une question en réalité d'une transformation du modèle politique. On glisserait vers un ordre international, vers quelque chose comme une communauté plus politique, puisque si les droits internationaux sont élaborés par État et organisations internationales, si ce sont les entreprises qui vont en être le vecteur d'application, ce sont à la fin les victimes, les citoyens qui, en saisissant les juges, vont en réalité être le moteur de l'application et on voit bien que la fabrique du droit international est en train de se transformer. Voilà, c'était le pitch. Bon, mon hypothèse, elle est plus limitée, c'est de dire que cette révolution silencieuse du droit international, elle repose techniquement sur l'obligation extraterritoriale de vigilance et ça, c'est quelque chose d'assez important. Alors, première petite question de définition, d'abord cette obligation de vigilance, c'est à la fois celle des États et celle des entreprises. Elles sont articulées. Je rappelle, par exemple, l'affaire Urgenda de 2018, la Cour d'appel de la haine nous dit qu'il y a bien une obligation de vigilance de droit international public à la charge de l'État, mais elle va l'articuler avec une obligation de vigilance de droit privé qui va servir de vecteur à la vigilance de l'État. Donc, on a quelque chose comme une transformation de cette obligation de vigilance. Alors, deuxième question de définition, cette extraterritorialité, elle est elle aussi en train de se transformer. Il y a un très bel article de Brigitte Stern qui essayait de dire qu'il y avait une extraterritorialité médiatisée. C'est quand un État accepte sur son territoire la loi d'un autre État. Il y a une extraterritorialité qui est en réalité aussi directe. Lorsqu'un État projette en réalité ses lois à l'extérieur, c'est les lois Hems-Burton d'Amato, etc., qu'on connaît bien, mais il y a une nouvelle extraterritorialité qui est à la fois directe et médiatisée. C'est-à-dire qu'on a un État qui va imposer sur son territoire aux entreprises d'avoir une action extraterritoriale. Donc, elle est à la fois directe et médiatisée par les entreprises. Ce sont les entreprises qui vont transporter la loi d'un État sur leur territoire. Et leur territoire, c'est le monde, c'est leur chaîne de valeur. Voilà comment quelque chose de nouveau apparaît. Cette nouvelle obligation, elle est territoriale au sens où elle s'impose à l'entreprise sur le territoire où elle est incorporée, mais elle est extraterritoriale car elle est médiatisée tout le long de sa chaîne de valeur. Alors, deux questions. C'est quoi cette obligation ? C'est-à-dire quelle est sa nature géolique ? Et puis c'est quoi, à grands traits, son régime ? Alors d'abord, pour la question, la première question, sa nature juridique, je pense qu'il y a une idée forte qu'on peut peut-être soutenir, c'est qu'émerge aujourd'hui un principe prétorien qui s'appuie sur des textes assez épars. On va donc voir d'abord les textes, puis le juge. D'abord, examinons les fondements textuels de ce principe de vigilance. On a des textes de droits internationaux et on a des textes aussi de droits nationaux. Alors, essayons de regarder d'abord ces textes de droits, premièrement de droits internationaux. Je crois que l'idée, c'est que ce droit international est en train d'effacer une distinction entre hard law et soft law, grâce justement à cette notion de devoir de vigilance. Ça, c'est assez important. On connaît bien l'évolution. Premier moment, il faudra quand même rappeler les travaux de la sous-commission pour la promotion et la protection des droits de l'homme. La résolution 2003-16 sur justement les normes sur la responsabilité, pour rappeler qu'en réalité, c'est un échec. C'est l'échec de l'affirmation de l'application directe du droit international. Quel moment fondateur, je crois, de cette obligation de vigilance ? Pourquoi ? Parce qu'il y a le deuxième moment, c'est 2005, juste après l'échec, c'est Kofi Annam qui met en avant Jeanne Rushdie, qui va construire son cadre de référence protégé, respecté, réparé. Et c'est alors qu'arrivent ces principes directeurs devenus qui font apparaître cette due diligence, cette obligation de vigilance, qui prévoit que les entreprises sont tenues d'une obligation et d'une procédure de diligence raisonnable pour identifier, pour prévenir les attentes aux droits de l'homme. Ce n'est encore et ce n'est toujours qu'une doctrine, mais quand même la doctrine de l'homme. Troisième point, ce qui est extraordinaire, c'est que cette doctrine fait en référence au soft law. Elle impose aux entreprises elles-mêmes d'élaborer un certain nombre de textes. C'est des chartes, des principes, des codes de déontologie, des clauses dans les accords, des engagements. Et c'est ça qui est tout à fait surprenant, c'est qu'on a le renvoi à l'entreprise elle-même comme vecteur, en réalité, de ce droit international. Alors, cette articulation, on va la retrouver maintenant dans un certain nombre d'autres textes de droit international. C'est le quatrième élément, par exemple. L'observation générale numéro 24, qui est faite par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels. C'est un texte assez récent, c'est 2017. C'est une observation d'un petit comité, mais d'un grand traité international, tout simplement du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l'OPIDESC. Et là, on a quelque chose qui a une valeur normative, puisqu'elle s'insère dans l'interprétation du traité et qu'on a quelques références, effectivement, aux obligations de due diligence. Donc, on a, à l'intérieur du droit international, petit à petit, la structuration de la notion. On va avoir des essais. Aujourd'hui, c'est le cinquième moment. Le projet de traité sur la responsabilité des entreprises transnationales, qui s'enlise un petit peu, à Genève. On avait quand même un article 9 qu'on avait, en fait, complètement recopié de la loi française sur le devoir de vigilance, donc qui était véritablement l'internationalisation de cette règle de droit interne. On ne va pas évoquer le projet de pacte mondial pour l'environnement, mais enfin, on avait quand même un article 2 qui prévoyait un effet direct et qui n'était pas éloigné de cette idée. Donc, vous voyez, quantité de textes entre soft et hard, mais on a une juridification de cette obligation de vigilance. Deuxième élément de ce principe, on a le droit national. On va faire ça rapidement, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, moi, j'ai beaucoup travaillé sur le Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. C'est tout simplement la régulation de la chaîne de valeur pour empêcher la vente de blocs de minerais de guerre. C'est le California Transparency and Supply Chain Act. Mais quand on regarde ensuite les États de l'Union Européenne, on a la loi française du 25 mars 2017, on a le Royaume-Uni, la disposition de 2015 sur Transparency and Supply Chain pour lutter contre, dans le cas du Modern Slavery Act. En Hollande, on a la loi de 2017 sur la diligence raisonnable en matière de travail des enfants. Et puis surtout, le droit européen, on a quand même deux règlements, un règlement bois, un règlement mine, qui impose une obligation de vigilance dans la chaîne de valeur. Et puis enfin, on a depuis quelques semaines, un projet de directive, qui est quand même très proche de la loi française, qui vient imposer tout simplement l'idée de chaînes de valeur, d'obligation de vigilance, de responsabilité, d'accès au juge, d'application d'une loi. Alors, examinons comment maintenant les juridictions vont élaborer un principe de droit transnational ? Alors, on pourrait regarder les juridictions nationales, c'est quand même très connu, les juridictions de common law, on pourrait regarder l'affaire Lubé, par exemple, de 2000, ou l'affaire Chandler de 2012. C'est très intéressant l'utilisation des tests de common law. Ce sont les juridictions de droit continental qui sont intéressantes, on avait déjà le raisonnement dans l'arrêt RICA, et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a par exemple l'action en justice contre Shell, c'est milieu défensif, mais on a l'action en justice contre Total, c'est notre affaire à tous, qui sont extrêmement intéressants parce qu'ils sont fondés sur le devoir de vigilance. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire. C'est le fondement juridique. Premier rapport dans les deux cas, c'est qu'on vise à faire contraindre ces deux entreprises nationales à appliquer le droit international, c'est-à-dire les accords de Paris, qui, je rappelle, ne s'appliquent pas aux entreprises. C'est quand même assez extraordinaire. Second rapport, ce sont les sociétés mères qu'on vise. Là encore, c'est extraordinaire, on a, grâce à l'obligation de vigilance, percé, le voile de la personnalité morale. Troisième rapport, le standard de comportement de soft law, c'est ce qui va permettre d'apprécier, d'apprécier en réalité cette faute. Alors, il y a en second lieu aussi les juridictions internationales. On va juste citer la sentence sur Beiser, parce qu'elle est bien connue, mais elle est intéressante, parce qu'en fait, le tribunal arbitral, sur la question de savoir si le droit international s'appliquait aux entreprises transnationales, nous répond quoi ? Il nous dit, oui, la soft law s'intègre aux droits internationaux. Pourquoi ? Parce que, par renvoi, les entreprises transnationales deviennent des sujets de droits internationaux qu'elles doivent désormais respecter. Ça, c'est tout à fait extraordinaire, c'est que de la soft law devient un élément d'appréciation de la coutume internationale. C'est les entreprises qui construisent la coutume internationale de la responsabilité des entreprises transnationales. Alors, ça va nous permettre d'aborder notre seconde question, mais cette fois en deux minutes, puisqu'on a presque fait une tour de la question. C'est, s'il y a un principe, quel est son régime ? Quel est le régime de cette obligation extraterritoriale ? Je pense que l'idée force, c'est que cette obligation extraterritoriale, elle a créé une faute personnelle à la société mère. Pour des dommages nés dans la sphère d'influence, mais donc elle localise au lieu où est incorporée la société mère. Et ça, c'est très important, alors que le dommage, il peut être localisé en réalité n'importe où dans le monde. Ça a deux idées, un sur le juge, deux sur la loi. Alors, en premier lieu, cette obligation extraterritoriale, elle donne tout simplement un nouveau juge. L'accès au juge, c'est quand même essentiel dans la réalisation des droits. Elle donne une nouvelle compétence juridictionnelle. Pourquoi ? Parce qu'on a une base à l'action, alors que le principe, c'est l'article 4, par exemple, du règlement de Bruxelles, c'est le lieu du domicile du défendeur. Si la faute qui cause un dommage n'importe où dans le monde est imputée à la société mère, eh bien tout simplement, on peut remonter au lieu du siège de la société mère. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire pour les victimes. C'est quelque chose quand même de tout à fait extraordinaire. On a une option, donc maintenant, lieu du dommage. Et ce qui était très, très étonnant, c'est que le projet de directive, eh bien ce projet de directive permet ou permettra peut-être, en fait, le choix entre quatre différents forts. Le fort du dommage, le fort du lieu de commission de la faute, le lieu de l'incorporation et le lieu de l'activité économique. Donc l'ensemble de ces quatre nouveaux fondements sont le résultat, tout simplement, de l'obligation de vigilance. On a quelque chose de très important, parce que la base juridique, elle est tout à fait nouveau. On va permettre d'imputer, si vous voulez, une responsabilité, par exemple, une responsabilité pénale. Pourquoi ? Parce qu'on a localisé, on a un juge et qu'en droit pénal, la loi qui s'applique, c'est la loi du juge. Et que, ben voilà, l'élément légal de l'infraction, il est éclairé, mais aussi l'élément légal de l'infraction, on l'a vu avec la rééreca, il est éclairé par les pratiques. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire qu'en matière civile, cette fois, l'imputation, on voit bien que l'imputation, c'est la société transnationale, donc la question de la faute est considérablement éclairée. Le comportement fautif, il est considérablement aussi éclairé, puisque, d'une certaine façon, il y a un renvoi à la soft law, c'est-à-dire que la faute est construite par l'entreprise elle-même, puisqu'elle se donne à elle-même des normes de comportement. Et puis, on a aussi quelque chose d'intéressant, c'est le champ d'application territorial de la faute. La faute, c'est l'obligation de vigilance, mais toute la chaîne, en fait, de valeur, et on a quelque chose dans la construction de la faute qui est l'extraterritorialisation de la faute. Voilà, pour le juge, mais en second lieu, ce qui me semble très intéressant, c'est que cette obligation de vigilance, elle nous donne une loi, une nouvelle loi. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que la loi, si on prend pour faire simple en matière civile, la loi, c'est pour l'instant, si on prend Rome 2, le principe de la loi du lieu de survenance du dommage, ce qui exclut la loi de la société mère. Sauf, bien sûr, en matière environnementale, c'est l'exception au principe. Sauf qu'on a quelque chose de nouveau qui change, c'est par exemple la proposition de directive européenne qui nous propose en réalité le même option qu'en matière de juge, c'est-à-dire quatre lois qui pourraient être choisies par le demandeur. La loi du dommage, la loi de la faute, donc bien sûr l'Union européenne, si on raccroche la loi du lieu de localisation, c'est-à-dire la société mère, la loi de l'incorporation de la société mère ou la loi de l'activité principale de la société mère. Donc ce que l'on voit, c'est quand même quelque chose de tout à fait extraordinaire parce qu'on pourrait revenir par exemple sur l'exemple de l'interdiction des armes nucléaires. L'application concrète de ce traité pose bien évidemment une énorme difficulté. Mais on voit que son application, on voit par exemple les banques, le secteur financier, son application via l'obligation extraterritoriale de vigilance des entreprises. Eh bien, c'est probablement l'un des moyens possibles pour enfin rendre applicables des droits fondamentaux par d'autres acteurs que les États, devant les juridictions des États et sans aucune localisation territoriale. Et c'est ça, je crois, la grande nouveauté. Moi, je trouve que cette effectivité des droits, elle est nouvelle, elle est pleine d'espoir. Et c'est ça, véritablement, c'est sur ce genre de mécanisme, moi, je crois que peut-être je vais me concentrer et travailler. Merci. Merci.